alors on est le vendredi neuf hier et nous sommes donc arrivés d'affemme bête et il nous restait hier donc les quatre dernières lignes d'eux-mêmes à la femme ou de bête à mara papa pelot chez atho haus la tchoum we hazro donc des fruits qui sont sortis en dehors du temps mais ils sont revenus a fait le bémézid l'oeuf c'est tout le roman même si quelqu'un donc c'est quelqu'un qui les a fait sortir bémézid et bien ils n'ont pas perdu quand on dit l'osidomé roman c'est à dire on peut les manger la voile sans c'est pas un problème ma etar ma anoussine et non on parle de ça au chabat ou yom toi c'est pareil de tronc ma etar ma anoussine et non comme on l'a dit donc les fruits eux ils n'ont fait aucun péché donc ils ont ils ont subi ça c'est ce qu'il a dit rap papa et tv la vie c'est parce qu'il a la papa ravi yoseph il va lui objecter il lui a dit voilà c'est marqué rabbi nihemiah et rabbi l'aizab et l'aqob omer le ulam asurin a tchihah le ulam asurin a tchihah zedolim qu'man shoririn bémézid l'a d'accord il lui a dit voilà c'est marqué là bas non toujours si on a fait sortir des fruits on les a ramenés toujours asur sauf a tchihah zedolim qu'man shoririn qu'est-ce qu'on les ramène les shorir c'est de là si ils ont été ramenés involontairement on les a fait sortir en dehors du temps maintenant si on les amène ça on sait pas on verra dans les mois si on les avait ramenés involontairement la sainte frère c'est vrai quelqu'un il a pris des fruits et des amis ici il savait pas que c'était dans ces cas là on a droit de les manger si c'est bémézid là donc christian contre toi rapapa tati a dit même bémézid on peut les manger et là rabbi nihemiah rabbi l'aizab dit non monsieur si on les a fait rentrer involontairement là on peut les manger mais si c'est bémézid on n'a pas droit de les manger question contre papa c'est ça pour sortir on parle pas on va discuter normalement de répéter l'idée de 10 de quoi on parle pour le la personne que aussi où l'on crée il n'est pas il n'est pas à nous il ne peut pas bouger non mais là on pas attend n'oublie pas monsieur monsieur quand on a dit dans la le goyim ils l'ont fait rentrer de force qui est le lieu de ça ça là bas les goyim ils l'ont rentré de force ici ils l'ont rentré involontairement on parle pas s'ils l'ont refait rentrer on parle s'ils l'ont fait sortir ils l'ont laissé là-bas il était à nous de l'avoir fait sortir comme les fruits il ne peut pas les renter mais non mais là il est rentré là on parle qu'on a fait rentrer les fruits non au contraire c'est rentrer les fruits rabbi rapapa il a dit même bémézid tu peux manger rabbi n'aimé rabbi l'azidi on dit non monsieur que bémézid on peut manger bémézid non sorti on parle pas pour l'instant rabbi n'a pas il a dit comme ça on est juste rentré mais oui ils sont sortis il n'a pas dit comment ils sont sortis même bémézid quand on les a fait rentrer il peut les manger selon rabbi et la question elle est évidente alors qu'abbi l'amia ils ont dit non seulement bémézid tu peux le manger bémézid non il répond il lui a dit monsieur c'est pas un problème c'est mahlak de tanaïm et maintenant il va nous développer c'est quoi la mahlak de tanaïm de tanaïm bretta qui dit comme ça pelot pelot chias au hus la trombe bichaurer non haus la trombe pardon si on a fait sortir des fruits en dehors du trombe bichaurer ya akhelu de mizid le akhelu si on les a fait sortir involontairement on peut le manger là on parle dehors ils sont en dehors du trombe d'accord on les a pas encore rentrés la brête a dit comme ça donc des fruits qu'on a fait sortir en dehors du trombe si c'est involontaire on peut le manger si c'est volontaire on ne peut pas les manger ça c'est donc rabbi Nehmiya Omer on parle en dehors du trombe rabbi Nehmiya Omer bimkoman il akhelu bimkoman il akhelu rabbi Nehmiya Omer il dit non à leur endroit on peut les manger en dehors de leur endroit on peut pas les manger ah non bimkoman c'est de dire si tu les ramènes à leur endroit tu peux les manger si tu les laisse là-bas tu n'as pas besoin de les manger c'est rabbi Nehmiya Omer ça quand il a dit rabbi Nehmiya Omer bimkoman on peut les manger ça veut dire quoi bimkoman à leur endroit est-ce que ça veut dire qu'on les a ramenés bimizid c'est pas possible puisque lui-même rabbi Nehmiya avec rabbi Nehmiya Omer ils ont dit si on les ramène on ne peut les manger que involontairement et pas volontairement donc déjà c'est sûr que quand on les a ramenés c'est pas volontairement et là là bimkoman ben je rire donc tu es obligé de dire que quoi quand tu les as ramenés c'était involontaire et c'est là où rabbi Nehmiya Omer il a dit on peut les manger d'accord pour être donc rabbi Nehmiya et rabbi Nehmiya disent la même chose donc rabbi Nehmiya Omer il a dit bimkoman si on les a ramenés involontairement à leur endroit initial on peut les manger voilà comment maintenant il faut comprendre la brite perotien sur cette rome donc des fruits qui sont sortis donc de temps bichaurer si on les a sorti involontairement il y aurait l'air et nous on peut les manger bimizid si on les a sortis volontairement l'air et on ne peut pas les manger quand est-ce qu'on a dit que bichaurer on peut les manger bimizid non c'est-à-dire quand ils sont encore dehors c'est-à-dire quand ils sont encore là-bas en dehors de tout ah bah bimkoman mais si on les a ramenés oui c'est ça le tanaqam a dit mais si on les a ramenés ben bimizid tu peux les manger c'est-à-dire que tu les as sortis bichaurer mais tu les as rentrés bimizid on a dit yats'o on n'a pas dit qu'il les a sortis qu'importe qu'importe si tu as fait exprès de les sortir du trou mais tu as fait exprès de les ramener dans le trou tu peux les manger non non pardon c'est pas qu'importe là il précise ici yats'o bichaurer si on les a sortis involontairement on peut les manger volontairement on ne peut pas les manger de quoi on parle c'est-à-dire dehors non regarde continue mais si on les a ramenés à leur place même bimizid tu peux les manger ça c'est le tanaqam a qui dit ça tanaqam a qui dit ça et ça ça rejoint l'idée de rapapa exactement et c'est là où c'est là où ben bimizid non monsieur même quand on les a ramenés à leur endroit le tanaqam a qui sont comme moi il y a un tanaqam a qui sont comme moi donc il n'y a pas de problème très bien parce que lui il dit quand tu les ramènes seulement bichaurer tu peux les manger sinon non quand on les a sortis du trou on les a sortis rabbi Nehemiah il a dit oui oui absolument dans cette bretta maintenant on a expliqué comme ça qu'il est à sortis bichaurer parce que pour les manger dehors on a dit pour les manger dehors tout le monde bichaurer on peut les manger bimizid non maintenant quand on les a ramenés rabbi tanaqam a avec rapapa ils disent même bimizid tu les manges et rabbi Nehemiah il dit non seulement bichaurer donc tu vois bien tu ramènes un fruit tu le rentres et tu veux le manger le choc le choc ah l'autre rabbi alors et alors quel problème quel problème il a bien dit à nous aussi les fruits n'ont rien su le fruit il n'a pas fait de peser le fruit donc bachlaoudetana imbra papa il te répond l'agma dit non non là monsieur là l'agma dit non tu as voulu établir la mahluk comme ça c'est pas vrai bimizid bimqoman de khulam la plédiasso moi je peux te dire que bimizid c'est quelqu'un il les a ramenés bimizid tout le monde est d'accord que c'est interdit et donc déjà ça contredit rapapa alors c'est quoi ici le problème l'agham bichaurer c'est quand bichaurer dehors c'est quand ils sont encore dehors donc en dehors du temps tanaqama s'avad bichaurer chale c'est le bon goman tanaqama il dit quand il les a sortis involontairement tu peux le manger involontairement dehors et l'abbé l'agma s'avad a fait le chaurer bimqoman in chalimqoman et l'abbé l'agma il te dit monsieur même dehors bichaurer tu ne manges pas seulement quand tu les as ramenés bichaurer tu peux le manger exactement et donc bimizit tout le monde est d'accord que c'est non et donc on revient à la question contre rapapa il n'a pas été pris c'est tout ce qu'il a dit bimqoman à l'extérieur avant le chabat c'était quelqu'un les a sortis et les a ramenés bichaurer c'est dehors bimqoman ou tu les as ramenés sinon tu vas m'apprendre oui personne n'est sorti dans le fait de sortir au début on n'a pas compris il y avait marqué ils sont sortis bichaurer on peut le manger bimizit non rapapa il dit même bimizit on les a ramenés rapapa il dit non bimizit non tu les as ramenés sortir comment on ne sait pas alors on a voulu dire que bimizit tu peux le manger comme rapapa c'est ça quand on a mis d'abord rapapa il a répondu il a mis le tanakama comme nous il a dit c'est ça il a dit comme ça comment on a rapapa il a répondu à la question il a expliqué la mahlak il a dit quand ils sont sortis bichaurer on peut le manger tout le monde bimizit personne mais quand on les a rentrés même bimizit on peut les manger comme moi rapapa sur ça rabbi l'ahmea il dit non que bichaurer et comme ça rapapa il a mis voilà le mahlak de tanak et moi je pense comme un tanak il n'y a pas de problème nous on lui dit non monsieur c'est pas comme ça c'est pas comme ça le mahlak bichaurer à la sortie tout le monde est d'accord qu'on peut le manger bimizit non et au retour seulement bichaurer tu peux le manger selon euh selon selon non bichaurer quand on a voulu dire là bimizit non non voilà c'est ça ici bichaurer quand ils sont dehors que le tanak il dit bichaurer chalet même dehors alors que rabbi Nehemiah il dit non monsieur même chalet c'est permis seulement quand ils les ramènent chez eux pas dehors rabbi Nehemiah quand il a dit bimkoman alors alors l'agma a dit viham de katani c'est fa rabbi Nehemiah vada bilahaz bin akub abnim le olam as sur l'agma l'agma sur l'agma bimizit la miquela le tanak m'as sabab bimizit la mishale l'agma m'a dit non puisque nous on l'a vu au début ici dans la paraita c'est marqué les olam as sur l'agma quand il a dit comme ça les olam ils sont toujours jusqu'à ce qu'on les ramène chorer c'est à dire chorer mouta bimizit non mais si tu es chalec c'est à dire que le premier avant toi qu'est-ce qu'il a dit bimizit oui donc tu es obligé d'expliquer la mahlak comment on l'a expliqué au début et rapapa il a raison et donc rapapa rapapa il a raison parce qu'il assure qu'il s'appuyait c'est mahlak de tanaim nous au début on a dit comment rapapa il a dit ça voilà une question contre toi il a dit c'est pas un problème c'est mahlak de tanaim alors il a trouvé un tana qui pense comme lui nous on a voulu lui dire non monsieur c'est pas comme ça même si tana il pense pas comme toi il a dit non le tana il pense comme moi c'est comme ça qu'il faut mettre la mahlak comme on l'a dit la première fois dans la réponse il a raison donc rapapa il s'appuie sur celui-là écoutez bien ça il marche tranquille il sait pas où c'est qu'il est le tchum shabbat qu'est-ce qu'il fait il marche 2000 pas puisque un pas c'est à peu près une ama le pas d'un homme c'est à peu près 0,5 mètres il compte ces pas voilà 2000 amas tu t'arrêtes il a déjà commencé à marcher non quelqu'un qui marche il sait pas où quand il commence à marcher évidemment quand il est dans la ville il n'y a pas de problème à partir du moment où tu quittes la ville tu sais que tu as un kilomètre en dehors de la ville tu as le droit de marcher compte tes pas c'est tout évidemment puisqu'on a en dehors de la ville on a tous le droit de marcher un kilomètre donc toi compte 2000 pas ça fait 2000 amas c'est parfait alors écoutez bien ça manon si quelqu'un il était dans une vallée une forêt comme ça Shabbat il a pris donc il a qui a résident normalement quand quelqu'un il a qui a résident dans une forêt de là où il est il compte 2000 amas circonférence il peut marcher 2000 amas c'est le ton de sa maison quand on est dans une ville c'est toute la ville et tu rajoutes un kilomètre quand je suis dans un endroit où il n'y a personne à partir de ma maison j'ai 2000 amas un kilomètre de chaque côté parce que là tout va bien qu'est-ce qui se passe des goyims ils sont venus ils ont mis une barrière tout autour ils ont on va dire non ils ont créé voilà ils ont créé voilà ils ont fait une barrière autour de la vallée comme si ils ont clôturé un endroit un endroit il ne faut pas aller trop vite là messieurs allez l'agmaral dit oui 2000 passes c'est comme ça hein non chaque pas un deux trois quatre alors qu'est-ce que dit hein alors si on clôture on peut c'est vrai qu'on peut faire un chute mais tu sais bien quand on avait vu avant 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 que si on fait une clôture comme ça simple pas plus que on n'a pas le droit de porter dedans quoi que dans ça pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse lui il a dit comme ça ils ont fait et ils ont fait une lehessah shabbat il ne peut marcher que 2000 amas de la oui c'est trop parce qu'elle a été faite parce que quand il a pris shvita rappelez-vous on a dit que quand on fait une clôture elle doit faire avant d'habiter lui il habitait avant de faire ça donc le contour de la dégoïme ne sert à rien pour lui par exemple il était là dans ce point là il peut marcher 2000 amas de chaque côté même si les goïms après ils agrandissent il ne peut pas aller plus loin parce que quand il a créé résidence il n'avait que là alors qu'est-ce que ça c'est par contre si la vallée elle est beaucoup plus grande que le kilomètre autour de lui il peut lancer des objets de là où il se trouve un peu plus loin il n'a pas le droit de porter mais non c'est un petit peu ça oui ça c'est le rabna amas il a dit non monsieur il marche 2000 amas de là où il était ça je suis d'accord c'est normal mais il ne peut pas porter plus que 4 amas de là où il est il y a 4 amas c'est comme mais il n'a pas d'autre portée pourquoi tu ne peux pas permettre de porter de partout en lançant des objets très bien très bien en lançant des objets il ne peut pas les porter comme ça c'est sûr de toute façon il n'a pas répond si on dit si on dit comme ça alors imaginons que le monsieur il était dans un centre monsieur un point ici et le kilomètre donc c'est ça c'est partout comme ça ça s'arrête là ils sont venus les goûts mais ils ont fait une clôture comme ça tout autour donc le premier il a dit de là où il se trouve il peut aller jusque là il peut lancer même plus loin il vient à Rabona il dit non monsieur il peut aller un kilomètre de partout je suis d'accord mais porter des objets il ne peut porter que 4 amas comme si on était dans Chotarabim pourquoi il ne peut pas porter tout ça pourquoi non il ne parle pas de 4 amas à partir de si si de là où il se trouve pourquoi il ne peut pas lancer de partout pendant le Shabbat c'est que oui ils ont envoyé les clôtures pendant le Shabbat alors l'agman a dit non parce qu'après on a peur comme la clôture elle est plus loin on a peur qu'en portant des objets il va porter plus loin l'agman a dit et alors puisque le Tanakama il a dit qu'il allait plus loin mais dans les 2000 amas puisqu'il t'a dit qu'il a le droit de marcher on a le droit de marcher pendant 2000 amas de ce côté de là où on a pris résidence donc on ne peut pas porter en lançant des objets comme le premier qui a dit même en dehors il peut lancer là aussi je peux lancer dans le Shabbat oui c'est fermé et s'il est enfermé pendant le Shabbat on ne peut pas justement il n'a pas le droit de porter mais il peut lancer lancer de où à où ? de là à là ? non 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 dans l'heure l'heure oui hier c'était ouvert non c'est marché on a dit il peut marcher 2000 amas mais porter c'est pas carminite c'est pas parce qu'hier c'était ouvert pourquoi il ne porterait pas dans le kilomètre où il peut marcher il dit non il a dit c'est très simple c'est comme si que imaginez vous avez une cour d'accord on peut porter dans une cour quand on a fait mais si la cour le mur de la cour se casse vers Chotarabim on n'a plus le droit de porter parce qu'il n'y a plus aucune limite il dit c'est la même chose c'est vrai moi j'ai le droit de marcher ici mais comme là de là à là c'est tout ouvert et la culture elle va jusque là j'ai un endroit qui entre parenthèses serait permis ouvert complètement à un endroit qui est à Sour alors on n'a pas le droit de porter c'est pour ça il lui dit ici tu ne peux porter que quatre amottes comme Chotarabim parce que tu es ouvert vers un endroit qui est à Sour c'est clair non je viens d'expliquer la clôture elle est toute tout ça et moi j'ai acquis résidence ici je peux marcher tout autour mais de là tout ça c'est ouvert il n'y a pas de c'est pas fermé ici donc la fermeture elle est là mais tout ça c'est interdit pour moi donc comme c'est ouvert dans un endroit interdit on n'a pas le droit de porter on sait oui j'ai pas compris non comme non comme comme dans Chotarabim parce qu'il a été porté de partout et alors et alors parce que quand tu n'es pas dans Chotarabim tu n'as pas le droit de porter même dans Karmé tu ne peux pas porter plus que quatre armes de toute façon c'est normal Karmé c'est comme Chotarabim tu n'as pas le droit de porter alors ça c'est alors ça c'est comme qui il pense c'est ni comme l'un ni comme l'autre d'accord le premier il a dit il peut marcher alpin mais il peut lancer vers l'autre et Rabona il a dit il ne peut porter que seulement de quatre armes et lui il dit tu peux porter de partout alors il m'a dit non il m'a dit d'accord corrige il marche de mille mais il peut porter dans quatre armes seulement alors dans ce cas il n'a rien de la voie c'est la même chose que Rabona c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit Rabona il dit très bien et aussi c'est ce qu'il a dit comme quand on ne peut porter qu'uniquement quatre armes il vient Rabona et il dit à Rabona tu ne peux pas être sur moi parce que moi j'ai dit mon enseignement au nom de Shmuel et Shmuel il est soutenu par une braïta donc toi tu te pousses il va nous rapporter la braïta où elle est des Tania quelqu'un il a fait son aéros il était en train de mesurer pour aller jusqu'à un kilomètre au delà du aéros c'est ce qu'on fait quand on est on est en train de marcher un kilomètre et quand il arrive par exemple on va faire ça j'ai mieux donc moi j'habite ici dans ma vie normale j'ai mis mon aéros ici je dois marcher un kilomètre je marche je compte je compte j'arrive ici or là c'est une ville c'est une ville entière attends attends attend 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 la braïta elle dit il peut porter dans toute la ville oui si la ville elle porte évidemment attend attend pardon si tu peux porter il faut qu'il y ait dans la ville c'est c'est bon c'est pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut c'est ce qu'il a dit celui-là on peut marcher ça c'est toi qui rajoute où il a marqué ça où t'as vu ça non ça c'est quand tu es dans la ville tant qu'il y a des habitations tu peux marcher mais que dès que la ville elle se ferme tu dois compter un kilomètre là où tu arrives tu arrives tu comprends alors l'agma a dit donc tu vois bien que quand on a dit il a le droit de porter comment il peut porter seulement par lancé donc quand on a dit le monsieur qui a marché de là jusqu'à 2000 amas il peut lancer des objets comme il a dit Shmuel Shmuel a dit quand notre cas le premier il est là il peut lancer de partout il est dans la ville ben oui mais pourquoi il ne peut pas porter il est fermé pourquoi il ne pouvait pas porter parce que justement l'agma a dit comment tu me dis d'abord il a le droit de porter dans toute la ville mais à condition qu'il ne peut pas marcher au-delà alors je ne peux pas toute la ville dans toute la ville c'est comme ça ah non monsieur comment tu me dis d'abord tu ne peux pas marcher au-delà de cette limite toi tu as compté un kilomètre jusqu'ici tu n'as pas le droit de dépasser ici après tu me dis non j'ai le droit de déplacer partout c'est pas possible et la main je peux lancer à partir de là je peux lancer comme il a dit Shmuel dans notre cas je suis ici je peux lancer là c'est la même chose comme il m'a raté comme lui alors il a dit tu ne peux pas il a dit non monsieur ce qu'il a dit on a le droit de c'est pas comme tu as pensé lancer c'est en tirant des objets vers soi il y a un objet ici tu peux le tirer avec une corde il n'y a pas de problème mais lancer non c'est pas la même chose lancer et tirer ah non tirer c'est dans ta main lancer tu lances complètement le contraire ben non si tu tires tu as l'objet vers toi tu as moins d'efforts n'oublie pas n'oublie pas que quand on a posé la question à Rabona on a dit pourquoi tu n'as pas le droit de porter au delà il a dit parce que j'ai peur si tu portes ici tu vas aller continuer là-bas or lancer c'est sûr que lui il te dit lancer c'est à sourd mais tirer vers toi tu n'as aucun risque que tu sortes puisque tu tires vers toi au contraire voilà là quand Rabona il a dit on n'a pas le droit de lancer ici il a dit parce que j'ai peur si tu lances tu vas aller dans un endroit que c'est à sourd donc tu peux être attiré vers l'endroit à sourd mais là quand je suis en train de tirer vers moi au contraire je suis en train de venir vers l'endroit permis pas interdit donc c'est mon tard c'est à dire tu risques voilà tu risques de dépasser et tu te dis non voilà tu restes dans ton truc permis voilà tu as le droit de te marcher jusqu'à là après tu peux lancer au-delà selon le selon Abdel Rahman en nom de Shmouraid et la Bretagne elle aide Abdel Rahman en nom de Shmouraid tu peux être mon chef mais le côté interdit à la ville côté permis c'est comme ça on continue si Manon il dit la même chose quelqu'un il était dans une ville il a fait un trompe il a marché un kilomètre il arrive il arrive il arrive dans une dans une cour tu comptes hop tu arrives dans une cour mais c'est le milieu d'une cour une grosse résidence et voilà c'est une cour le lieu que ce soit une ville c'est une cour il est toujours dans son cour oui un kilomètre considérez que ça c'est une cour c'est pas une ville donc une cour il y a des gens qui habitent autour et oui ils ont fait et lui il arrive là-dedans ben ne commencez à pas parler oui la cour c'est sur les hids parce qu'ils ont fait et ils ont fait l'agmara dit il ne peut marcher que jusque là il ne peut pas dépasser la moitié c'est normal parce que le kilomètre il s'arrête là qu'est-ce que tu m'apprends tu m'apprends tu m'apprends tu m'apprends et maïe sur la sere la sere la sere la sere dit il a c'est-à-dire ne crois pas que ça puisque ça fait partie d'un groupe alors on ne va pas le donner non il a le droit de marcher ici là aussi il dit non là où il est arrivé il dit non j'aurais pu penser que même dans la moitié tu n'as pas le droit de passer pourquoi parce que si tu me permets la moitié peut-être que moi je vais être tenté à porter au-delà j'aurais pu te restreindre et te t'arrêter avant même la cour il te dit non je t'apprends que c'est permis jusqu'à la moitié de la cour quand même il faut le dire il est rentré dans un autre domaine et qu'il ne fait plus il est dans un autre domaine il est rentré comme Hazard il est rentré dans une cour la cour il est très bien il est juste dans un autre domaine il n'a plus à regarder sans tomber si parce que tu as ton kilomètre tu ne peux pas aller plus loin mais je suis rentré dans une autre ville c'est comme si deux villes sont une à côté de l'autre si entre les deux il n'y a pas un kilomètre très bien donc les deux villes c'est une très bien mais là c'est toi regarde on va voir on va voir plus loin que quand par exemple regarde si par exemple tu marches un kilomètre et le kilomètre il se termine là et là tu as une vie d'accord on va voir qu'en vérité la ville tu ne vas plus le considérer comme un kilomètre tu la considères comme un tu vas encore marcher un kilomètre dans la ville parce qu'il y a dépassé mais si tu arrives au milieu de la ville ça s'arrête là c'est la différence si tu arrives au milieu tu t'arrêtes au milieu mais si tu as dépassé la ville tout ce que tu as marché ça compte plus par exemple la ville elle est à 800 mètres voilà et quand tu marches tu marches tu marches tu arrives ici le kilomètre se termine on va voir que toi tu crois que c'est terminé ici non c'est pas terminé tu peux encore marcher un kilomètre dans cette ville la ville tu l'englobes voilà alors que là quand on arrive en plein milieu de ville tu ne l'englobes pas la ville le kilomètre on arrive au milieu de la ville là le kilomètre tu arrives au milieu de la ville tu marches tu marches un kilomètre tu arrives tu es à Castellade d'accord tu ne peux plus marcher moi c'est quoi le premier cas c'est que tu marches tout Marseille elle est là tu arrives ton kilomètre il se termine là après Marseille toi tu aurais pu penser que je m'arrête là il te dit non monsieur comme la ville de Marseille là tu continues encore un kilomètre mais là quand tu arrives en plein milieu si tu arrêtes là c'est terminé tu ne fais plus un pas de plus il y a plein de maisons d'avant voilà vas-y alors tant qu'il le mette il s'arrête là elle soit englobée englobée c'est ce qu'on va voir après après dans le cas qu'on a vu avant dans la moitié de la France la cour là la première partie quand il est rentré on peut le porter dans cette ville c'est ce qu'on nous apprend non on nous apprend que tu aurais pu penser qu'on ne va pas l'interdire même dans ce cas là de peur qu'il ait porté dans l'autre côté de l'autre côté ou il n'est pas ça de l'autre côté Amar Abna Rahman le côté modé li huna Rabna Rahman il a dit comme ça même si Rabuna dans le premier cas il a dit je ne permets pas de porter là-bas parce que j'ai peur qu'il soit attiré vers là-bas le côté le premier cas qu'on a dit il est d'accord avec moi dans ce cas là lequel Hayamode Dova un homme il était en train de mesurer 100 kilomètres avant le héros il est en train de me dire quand le kilomètre se termine il arrive pile devant une maison comme ça dans une sorte de ruine il n'y a que le mur ici il arrive le bord du toit vous avez une photo je crois non il n'y a pas de photo ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance il faut l'avoir en haut écoutez bien il n'y a pas de photo ça n'a pas d'importance lui il dit regardez messieurs allez on regarde ici s'il vous plaît très bien très bien regardez ici donc si le kilomètre il a fait un kilomètre il s'arrête il arrive juste au bord du toit ici vous voyez alors il peut porter dans toute la maison dans toute la maison regarde il dit comme ça parce que le toit de la maison il est dans son trou alors le toit enfin tu le décends il dit non 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 lui il arrive juste ici un kilomètre alors on te dit il a le droit de lancer des objets dedans tu ne vas pas me dire mais pourquoi tu ne dis pas qu'il risque d'aller là-bas comme nous on a dit ici tu as dit il n'a pas le droit de lancer parce qu'il risque parce que là comme il y a un toit ici à moitié en bas c'est ouvert c'est cassé voilà c'est cassé et donc lui tu ne peux pas craindre qu'il risque d'être entraîné parce qu'il voit très bien il y a un mur et le mur pour lui c'est l'arrête ça s'arrête il n'a pas le droit de marcher plus à ne marcher non mais il peut lancer mais alors que Ravuna il a dit ici même là tu n'as pas le droit de lancer parce que tu risques d'être attiré vers le côté interdit ici il n'y a pas de risque d'être attiré pourquoi parce qu'il y a un mur droit le mur il est cassé d'accord et donc tu vois très bien ta limite tu ne peux pas dire je vais me tromper tu ne peux pas tromper il y a un mur qui te dit voilà ça s'arrête là oui parce qu'il y a un risque c'est comme la mâle de Tannay si on a des goyim ils ont pris un juif ils l'ont sorti de la ville ils l'ont amené dans une autre ville ou bien ils l'ont mis dans une pièce là-bas il y a marqué la prison dans un oncle ou n'importe ils disent il peut marcher dans toute cette ville ou dans cette prison non non justement voilà voilà ils disent non monsieur il ne peut marcher que quatre mots là on l'a déposé donc soit dans une prison dans un oncle ou dans une autre ville il ne marche que quatre mots dans l'imposé ça c'est le mahlouket mais lui c'est un homme il peut marcher il peut marcher il dit comme ça quand rabbi ils ont dit il a le droit de marcher imagine voilà donc les goûts ils ont pris un juge de là en dehors du trom ils l'ont posé ici eux ils ont dit il peut marcher de partout dans cette ville là ok elle dit pourquoi n'est-ce pas que oui c'est-à-dire eux de la même façon que nous on a dit dans la première idée qu'on a enseignée dans la Mugmara que quand quelqu'un il était dans une forêt et qu'il est resté là après les goûts ils ont entouré ils ont dit il peut marcher 2000 il peut lancer des objets là-bas donc eux ils ne craignent pas qu'il aille s'entraîner là-bas alors de la même façon que dans la Bikra ils n'ont pas dit qu'on a peur là aussi ils ont dit la même chose ils n'ont pas fait là-bas c'est assuré d'aller plus alors là aussi ils n'ont pas fait une Kzera dans la Bikra dans la plaine qu'on a vue on a dit il ne peut marcher que 2000 et là on a dit il peut marcher dans toute la ville il n'a pas fait Kzera et on met des helogh à tout ilor la gazerie et comme ils n'ont pas fait le Kzera de helogh vers helogh c'est-à-dire marcher là et marcher là ce n'est pas la même chose même déplacés ils n'ont pas été gozer c'est-à-dire dans toute cette ville il fait ce qu'il veut il peut marcher tant qu'il veut c'est pas pareil que l'autre qui est dans la forêt justement c'est pas pareil pourquoi eux ils ont dit qu'il ne peut marcher que 4 amotes là où on l'a posé c'est les autres à Biushar vers Kiba non dans l'enclos dans la ville on l'a transféré des gazés les lourds ils disent ils disent comme ils ont dit dans la plaine on n'a pas le droit de marcher plus 4 amotes là aussi et comme là-bas on n'a pas le droit de porter là aussi donc quand ils ont fait la gzera là ils ont fait la gzera ici c'est la même chose donc tu vois bien que c'est une mahlogh et des tannaïm la même mahlogh qu'on a vu entre le rab Nahman au nom de Shmou et le rabounah on a le mahlogh entre les tannaïm la même chose donc il ne peut pas marcher la madame la ville ça dépend selon qui selon les rabis aujourd'hui Rabbi Akiva alors le gma a dit pourquoi pourquoi moi je peux te dire non c'est pas mahlogh c'est pas du tout la même chose pourquoi il dit voilà dis le mahl peut-être que quand est-ce que ils ont dit que dans la ville on peut marcher on peut marcher 2000 amas parce qu'ils ne sont pas gozer à cause de la bikra oui parce que ce sont deux endroits différents la ville c'est une ville et là c'est une autre ville ou un oncle ou une prison c'est deux choses différentes c'est pour ça ils ne sont pas gozer mais par contre alors ils ont permis ça alors ils ont permis ça aussi moi je te dis non monsieur là ils ont permis parce que c'est deux endroits distincts mais là comme c'est le même endroit et vraiment il y a un risque que le monsieur il aille vers l'endroit qui est interdit peut-être que Rabbi Akiva il dirait que là on n'a pas droit d'annoncer des objets plus que l'alpine donc c'est pas obligé que ce soit le même avis qu'eux et même il dit Rabbi Akiva toi tu as dit Rabbi Akiva son gozer moi je te dis non monsieur qui t'a dit que c'est parce que comme ils ont été gozer dans la bikra alors ils ont été gozer aussi dans la ville qui t'a dit que c'est ça moi je peux te donner une autre raison quand est-ce qu'ils ont dit qu'on ne peut marcher on ne peut marcher que quatre amotes c'est parce que quand au début il est venu il s'est installé il n'y avait rien autour quand est-ce qu'on peut marcher de partout c'est quand tu acquiers une résidence dans un endroit clôturé mais là quand il acquies résidence l'endroit n'était pas clôturé le monsieur qui est venu dans la plaine d'accord si ça il dit qui a mené un goût avec le maudam et le maudam c'est-à-dire eux ils te disent toi nous on a voulu déduire que la mahlouque elle est mahlouque d'Anahim il dit non monsieur Rabbi Akiva qui va ici dans la ville ils ont dit que c'est assourd d'accord mais dans la bikra dans la plaine c'est pas du tout la même chose pourquoi parce que là c'est un endroit qui avait des barrières de paix avant Shabbat mais ici quand il a acquis résidence le monsieur il n'avait pas il n'y avait pas de barrière il n'y avait pas de méhitzot d'accord c'est pour ça que ce n'est pas du tout ça ne correspond pas du tout au même sujet que la prison ou la ville dans laquelle on a transféré après la ville la ville c'était fermée avant Shabbat c'est ça absolument la bikra non la bikra quand est-ce que c'est un endroit quand est-ce que c'est un endroit on le considère comme Abba Amod c'est quand il y a méhitzot de partout depuis avant Shabbat s'il était avant mais comme ce n'est pas le cas alors non oui mais ça dépend où tu as acquis résidence monsieur s'il vous plaît il a dit dans la prison dans l'enclos ou même dans un bateau on le met dans un bateau tu peux marcher dans tout le bateau comme tu veux Shabbat il a dit là Shabbat il a dit non comme là dans le bateau c'est vrai il peut marcher dans tout le bateau mais quand on le transfère dans un enclos ou dans une prison là il ne peut pas marcher tant qu'il veut il ne reste que 4 à mode seulement on avait vu qu'il avait mis je ne sais pas à qui dans le bateau il pouvait dire il a voulu bouger il va le dire c'est Raba Kiba qu'il n'a pas voulu bouger l'agma a dit très bien que ce soit selon l'un ou l'autre ils sont tous d'accord que dans le bateau c'est permis de marcher dans tout le bateau quelle est la raison c'est un domaine privé oui mais on est sorti du tchum privé ou pas privé c'est pareil mais non quand il sort du dépasser le tchum normalement selon ceux qui ont dit qu'on ne peut marcher que 4 à mode de là on a trouvé on a posé alors c'est pareil tu sors de la ville tu marches tu t'arrêtes dans un bateau tu dois marcher que 4 à mode pardon et alors deux secondes non non ça c'est autre chose ça c'est l'interdiction de voyager ou pas voyager pour l'instant tu te déplaces plus que 4 à mode selon lui il te dit aussi bien selon Shmuel que selon Rav là il a râle comme Rav Gamle dans un bateau qu'on peut marcher dans tout le bateau même si on a des prises mais pas selon tout le monde quand tu te passes ton front tu n'as pas le droit de marcher même si c'est un chute on s'en fout toi tu comptes 1 km de là où tu vas 1 km tu te plantes c'est terminé tiens et alors tu as un périmètre de 1 km tu t'arrêtes là-dessus alors quelle est la raison écoutez bien la raison il dit tout simplement parce que quand il est venu il a acquis résidence il a acquis résidence dans un endroit où il était entouré de murailles déjà depuis avant Shabbat le bateau il avait déjà de murailles avant Shabbat c'est pas les Guim ils sont venus faire ça pendant Shabbat mais le bateau c'est le bateau il a des parois c'est le trombe c'est le trombe le bateau il est arrivé là-bas il n'a pas acquis résidence dans un bateau non mais l'endroit dans lequel il s'est trouvé il y avait déjà avant Shabbat ça c'est Rabat qui dit ça Rabi Zira au maire écoutez bien ce qu'il dit Rabi Zira Rabi Zira il dit il dit Rabi Zira la raison parce que le bateau comme il bouge tout le temps en fait quand il marre quand il arrive dans le bateau le temps qu'il fasse un pas le bateau il a bougé donc en fait il est toujours en mouvement donc il n'a pas acquis résidence dans quatre amours même dans le bateau d'accord c'est là où l'agmara il dit oui selon on s'en fout après c'est dans le bateau la question elle est dans le bateau il est en dehors du trombe il est en dehors du trombe et alors l'agmara va parler de ça alors l'agmara a dit quelle est la différence entre les deux raisons allez messieurs on termine s'il vous plaît allez on finit c'est quoi la différence entre les deux raisons écoutez deux secondes si le mur du bateau il tombe selon le premier qui a dit il y a un mur il n'y a plus de mur ça ne marche pas selon Rabbi Zira qui a dit que le bateau il bouge tout le temps ça bouge tout le temps donc ça marche pour lui toujours ou encore si quelqu'un il saute d'un bateau vers un autre bateau attends selon celui qui a dit il y a une méhitza bien sûr il y a une méhitza mais celui qui a dit à cause du bateau qui bouge alors si tu sautes d'un bateau à un autre entre temps il n'a pas bougé alors est-ce qu'il peut pardon quand il saute d'un bateau à un autre ça veut dire selon selon Rabbi qui a dit il faut qu'il y ait des murailles que tu aies résidence dans la muraille puisque tu vas dans un autre bateau tu n'étais pas dans le premier bateau la première fois et selon l'autre puisque le bateau il marche il marche tout le temps que ce soit dans un ou dans le premier voilà après on arrête là après on va poser la question pourquoi Rabbi Zerah et Rabbi n'ont pas eu le même argument juste une question essaye